Yacine Fall, le nouveau ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères, a durant plusieurs années travaillé aux Nations Unies. Elle compte mettre l'accent sur la diplomatie de développement. Comme le soulignait le chef de l'État lors du premier conseil des ministres tenu le 9 avril dernier, le gouvernement, sous la direction du premier ministre M. Ousmane Sonko, s'attelera, je cite, à la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode efficacité à la satisfaction des populations et aux meilleurs intérêts du Sénégal. Fin de citation. Au fil des ans, la diplomatie sénégalaise a su se forger une réputation remarquable dans la sous-région, en Afrique et à travers le monde, grâce aux hommes et aux femmes qui s'y consacrent inlassablement et je me réjouis de ce premier contact avec vous autres. Nous devons ensemble poursuivre cette œuvre en mettant l'accent sur la diplomatie de développement, en renforçant notre action pour le bien-être de nos compatriotes, notamment les Sénégalais de l'extérieur, tout en veillant à accorder une importance particulière à l'implication de la jeunesse en faveur de l'intégration africaine. Après échange de cadeaux et présentation de ses collaborateurs, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a raccompagné le ministre sortant Mankendjaye dans la convivialité.